Édouez-vous pour la plus puissante ! Alors nous allons poursuivre notre message sur Mes yeux doivent souffrir Troisième partie Alors écoutez très bien le message d'aujourd'hui Je suis convaincu que même pendant que je prêche Dieu ouvrira les yeux de quelqu'un Je suis convaincu ce qu'après me dit que Dieu ouvrira les yeux d'une personne On va aller dans les Écritures Luc, le chapitre 24 Verset 12 jusqu'à Verset 16 dans un premier temps Et après on prendra verset 24 jusqu'au verset 31 On a déjà fait le verset 24 Non, le verset 12 à 16, le dimanche dernier D'accord ? Mais comme on ne peut pas sauter On va quand même lire Et puis permettre à ceux qui ne nous ont pas pris en marche Le dimanche dernier de savoir où on a quitté Et puis où on va Allons-y, Luc, Luc 24 verset 12 Mais Pierre se leva et courut au celui S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre Lui qui s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était à lui Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs Éloyer de Jérusalem de 60 tades Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé Pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec eux Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître La personne qui parle avec eux Qu'ils voient de leurs yeux physiques Donc de quels yeux parle-t-on ? Il leur dit Il leur dit De quoi vous entretenez-vous en marchant ? De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Pour que vous soyez tout tristes L'un d'eux, nomé Cléopas, lui répondit Es-tu le seul qui Séjournant à Jérusalem ne sache pas Ce qui est arrivé ces jours-ci ? C'est-à-dire qu'ils sont tellement aveuglés Ils ne savent même pas que celui qu'ils cherchent C'est lui qui est là Et même si ils ont tendance à ne pas lui parler mal Heureusement qu'ils sont déjà au colis de nature Sinon qu'il est Attends, tu vois, tu as foutaise Ce qui se passe dans le quartier là Le bruit du cou C'est toi seul dans la contrée là Dans la légion là Qui ne sache pas Du point de question En fait, si on veut déconner ça Dans notre jargon de rue là C'est ce que ça veut dire Donc vous voyez, tant les yeux sont aveuglés Vous voyez un peu Le péché qu'on peut commettre Commettre Même contre Dieu Regardez la grâce qu'il a voulu Qu'on peut rater Quand nos yeux sont aveuglés Donc vous voyez que Avoir les yeux au père C'est pas Je vois la personne qui a face de moi Avec mes deux yeux que Dieu a créé C'est une autre réalité les amis Si vous êtes un chrétien Que vos yeux sont fermés Vous serez le dernier de votre génération Parce qu'il y a des choses Que vous ne verrez pas Il y a des grâces que vous n'aurez pas Et il y a des faveurs que vous n'aurez pas Dieu sera avec vous Vous ne le saurez jamais Et vous serez en train de faire autre chose Pendant que Dieu souhaitait Que vous fassiez ceci Et là Comment Continuons Quoi ? Le Seigneur dit Quoi ? Le Seigneur dit C'est l'artement Vous parlez comme ça D'accord ? Et il lui répondit Ce qui est arrivé Au sujet de Jésus de Nazareth Ce qui est arrivé Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth Alors que c'est Jésus de Nazareth La s'appelle lui qui parle Donc lui va expliquer à Jésus de Nazareth Sa propre histoire Sa propre émission Tout simplement parce que Ses yeux ne voient pas Et on dit bien Ses yeux sont empêchés Donc si on a empêché tes yeux Celui qui a empêché tes yeux Peut aussi être empêché Il était un prophète puissant En oeuvre et en parole Jésus qui était un prophète puissant En oeuvre et en parole Et puis il y a tout ce qu'il m'a dit Et devant tout le peuple Et comme les principaux Sacrificateurs Et nos magistrats L'ont livré Pour le faire condamner à mort Et l'ont crucifié Nous espérions Que nous connaissons lui Nous connaissons l'avis Et lui Nous espérions Ça veut dire Ce qu'on pensez là C'est pas ça C'est pas ça Donc nous espérions que Il a fait un avenir l'avis Depuis là On voyait Donc on est dans une situation bizarre C'est la saqueur qui nous a joué On l'a très marre Donc si on est au coulant Suivez-vous Mais si on n'est pas au coulant On ne sait pas où tu vas Mais alors Mais avec tout cela Avec tout cela Voici le troisième jour Que ces choses se sont passées Pas le troisième jour Il y a des choses à arriver Il y a des choses à se dire Le troisième jour Troisième jour à arriver Il n'y a rien Comme nous on ne comprend même pas S'il est vraiment le Messie S'il n'est pas le Messie Bon tout d'être plus ça On ne sait même plus à qui on croit Est-ce qu'on va croire au Parisien Il disait qu'il était Ben c'est pour le quotidien Ou on va croire à Dieu On ne comprend plus Mais là on est dans le fruit total Donc mon ami Si tu nous as trouvés Voilà le problème Donc vous voyez Tous à tous Les hommes mal Parce que leurs yeux Sont fermés Donc là on dit Les yeux sont fermés Ce n'est pas la surposition Je te vois Je te vois Mais est-ce qu'il peut m'aider J'avais surposition Est-ce que je vois la lange J'avais à foutre les doigts Je ne vois pas la lange J'avais à foutre les doigts On t'envoie bien Et le dimanche Vous avez vu On a parlé d'Élisée Avec son disciple Qui avait peur Parce que les Syriens Qui voyaient leur armée Avant tout l'Israël Autant Il y avait une autre armée De Dieu Qui avait en 5 ans Si c'était Syrien Mais Élisée Qui avait son spirituel ouvert Mais sans celle que ne voit Parce qu'il est inquiet Que nos yeux sont fermés L'inquiétude Le stress Qu'on a blessé Qu'on a blessé Mais ce soir Dieu m'a oublié Merci au nom de Jésus On se sent un bonheur J'ai dit Que Dieu m'a oublié J'ai dit Et que Dieu m'a oublié 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 Amen Jésus m'a oublié La vie chrétienne De bien intéressante Quand on l'a blessé Vous ne voyez pas Regardez un peu Balaam et Balaam Balaam dit à Balaam Allons maudit Israël Maudit Israël Comment je puisse les dominer Balaam dit à Balaam Je ne peux pas Parce que cela Dieu avec eux Donc après beaucoup de catastéries Balaam achète D'aller l'autier Quand il s'en va L'âme L'animal Voit un ange Avec une épée Toi Balaam C'est toi qui s'est maudit C'est que tu n'as pas maudit Viens maudit C'est ça L'animal a vu Et entendu l'ange Mais Balaam n'a pas vu Balaam L'animal Allons l'animal Il dit je ne bouge pas Allons l'animal Il dit je ne bouge pas Juste parce que l'animal Il dit Ah tu vois Tu vois Qu'est-ce qu'il y a devant la Balaam Il dit je ne vois pas Il dit je ne vois pas Il dit je ne vois pas Non je ne souligne Il dit je ne vise pas Si on fonce Il dit Regarde comment Quand on a avion De spirituelle Comment on tombe Dans les pieds L'animal Le Seigneur passe à mort Et sa foi A la dame Libérer ce soir L'animal Je ne veux qu'on sait Le Seigneur passe à mort Et sa résurrection Réflimant le monde Les Sénateurs Réflimant le pays T'encore une foi Et par contre la même puissance Réflimant le Jésus Réflimant le Père Amen ! Yes ! Alléluia ! Amen ! Continuons là-bas. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fortes et sonnées. S'étant rendues devant Matin en sépule, Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont étonnées. Parce qu'à faire même, le problème est qu'il n'est même pas trop certain. Mais elles veulent le couvert afin d'aller voir les pierres et les autres. Il paraît qu'elles ont dit qu'elles ont eu des chambres. Mais bon, nous on n'a rien dit. C'est pas mal que nous nous a étonnées. En tout cas, leur choix, nous on n'a pas. Donc mon ami, si tu es venu nous trouver, c'est dans ça qu'on est. Donc tu veux les nouvelles, c'est ça qu'il y a. Voilà. T'es un peu comme ça pour moi-même. Amen ! C'est ça qu'il y a là. Donc, si tu as quelque chose à nous dire, dis-nous. Si tu n'as rien à nous dire aussi, allons chacun parler de la sochimède. Continue. C'est rendu le grand Matin en sépule. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc ça, c'est les femmes qui sont venues dire que des anges leur sont apparus. Dis-donc, nous, nous n'avons pas vu les angers. C'est les femmes qui ont dit que c'est vrai ou c'est faux. Nous, on sait que elles ont dit que Jésus, après un ange leur est apparu, on dit que Jésus a un endroit. Mais ça, c'est les femmes qui parlent. Mais nous, Jésus a dit que c'est la ressuscité qu'on n'a pas prouvé. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Voilà. Donc, si tu es un journal, voilà le journal. C'est ça. Hein, continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Quelques-uns sont allés au sépulcre. Là, nous, l'appel de la Yopati parce que l'appel est trop bizarre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Apparemment, ça semble que c'est vrai. Parce que ce que les femmes ont dit, les gens ont trouvé ça comme ça. Mais lui, même là, on n'a pas cru. Mais lui, ils ne l'ont point dit. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit. Oh, homme sans intelligence. Oh, homme sans intelligence. Regardez bien la réaction de Jésus. Parce qu'il est à peine, le plus tard, ils sont en train de critiquer. Il dit, oh, homme sans intelligence. Donc quand nous sommes chrétiens convertifs, notre intelligence doit être en marche. Notre intelligence doit être en marche. On ne parle pas de mon intelligence qui donne le diplôme à l'école. On ne parle pas de l'intelligence intellectuelle, non. Notre intelligence. C'est lequel l'intelligence ? On va voir ça tout à l'heure. Continue, continue. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit. Donc le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Le cœur est lent à croire. Wow. Comme nous sommes, on l'a dit. Notre cœur doit être très, très, très rapide à croire. Notre cœur doit être en marche. Le cœur est lent à croire. Donc quand le cœur est lent à croire, nos yeux sont fermés. Quand on n'a pas d'intelligence divine, nos yeux sont fermés. Donc on a deux choses. On a l'intelligence et puis on a le cœur. Deux moteurs qu'on doit activer pour que, d'évidemment, nous puissions voir ce que Dieu veut qu'on voit. Là où se trouve notre pouvoir. Donne-moi pour la main de bien. Amen. Donc le Seigneur va faire quelque chose. Il va maintenant commencer à les envoyer sur le chemin pour que les yeux souffrent. Donc pour que les yeux souffrent, quelle est la première chose que Dieu va faire, que le Seigneur Dieu va faire? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrera dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, le Seigneur va faire quoi? Il va expliquer dans toute la Bible, de Genèse jusqu'aux Évangiles, de Genèse jusqu'aux Évangiles, de Genèse jusqu'aux Évangiles, de Genèse jusqu'aux Évangiles, pour ce qui le concerne. Donc on a un truc de comprendre que, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'il faut pour que notre intelligence ait ses yeux ouverts, notre intelligence ait ses oreilles ouvertes, notre intelligence soit active. Dans la parole de Dieu, on a ce qu'il faut pour que notre cœur ne soit plus long à croire. Donc le Seigneur a commencé par la parole. Au commencement était la parole. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que la parole enlève le voie qui est sur les yeux de notre intelligence. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que la parole enlève la longueur de notre cœur à croire. Pourquoi au commencement était la parole? La parole est cette lumière, est cette langue qui éclaire nos yeux spirituels et nous permet de voir ce que tout le monde ne voit pas. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que la parole qui revient la sentier, la parole est claire. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que cette parole, elle a dit, et cette vie est loin d'éternel. Là où il y a des fois, la parole qu'elle a dit est loin d'éternel. A l'âme Oui Man, et vous préférez comprendre. Là, la parole. Vous voyez, on n'a pas mis les dos spirituels devant elle. On n'a pas parlé de l'éternel. On n'a pas parlé de guérison. On n'a pas parlé de prophétie. On n'a pas parlé de dégénération. On dit, la parole. La parole. Donc, quand vous n'aimez pas la parole, vous concernez la fermeture de vos cieux, vous concernez le poids sur vos cieux. Quand vous n'aimez pas la parole, quand vous ne dites pas la parole, quand vous ne comprenez pas la parole, quand vous ne dévouerez pas la parole, vous maintenez votre intelligence spirituelle télèbreuse. Merci, vous êtes convaincu. La parole, quelqu'un dit pas avec moi, la parole. Donc, ça c'est le Seigneur Jésus qui applique un remède à l'ouverture de vos cieux. Donc, le premier remède qu'il leur apporte, c'est la connaissance de la parole. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le connaissèrent en disant, reste avec nous, car le soir accroche. Le jour est sur son décret. Attendez, regardez, regardez, deux appreux spirituels, regardez comment ils parlent à leur Seigneur. Regardez bien. Eux, ils disent au Seigneur et Seigneur. Bon, ils t'aiment mieux. Moi, les deux appreux, j'ai seul. Tu viens de partir. Tu avais pris nous sur la routine. Il risque de te faire quelque chose. Donc, reste avec nous. Avec nous, tu as la sécurité. Vous voyez, quand nos yeux sont fermés, regardez la bêtise spirituelle qu'on peut croire. Il a déjà dit à Dieu, qu'est-ce que Dieu a avec nous ? Il a sépulqué. Dieu a sépulqué. Les amis, on connaît eux. Ils sont deux. Les amis, on connaît. Ils sont deux. Donc, toi, Dieu, tu es avec nous deux, tu es en sépulqué. Toi seul, toi seul, tu es en danger. Donc, laissez-nous. La nuit, ça va falloir laisser tort. Sinon, on peut peut-être quelque chose. Pour pas nous dire nos vêtements. Déjà, quelqu'un a dit qu'on n'a pas de ses vêtements. Tu vas venir encore ajouter nos vêtements à nos. Laissez-nous. Alors, le Seigneur va avec toi. Et il entra pour rester avec eux. Donc, le Seigneur, il s'est passé par une unité. Le Seigneur entra pour rester avec eux. Et quand il est resté avec eux, il va appliquer maintenant le deuxième vêtement. On a pu le pléter le même par parole. Et quel est le deuxième vêtement ? Pendant qu'ils étaient à table avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux. Il prit le pain. Pendant qu'il était à table avec eux. Le Seigneur prit le pain. Hé, il prit le pain. Vous voyez la pulsion de la Seine-Seine ? Pourquoi le Seigneur est institué ? Nous, on pense que la Seine-Seine ne serait pas là. C'est juste que c'est le tout qu'on prend au nom de l'amour. Non ! Il prit le pain. Il a fait quoi ? Et après avoir rendu grâce... Après avoir rendu grâce, comme d'habitude, d'abord de faire la Seine-Seine remplie, d'abord on rend grâce à Dieu, puis d'abord on le partagé. Qu'est-ce qui se passe ? Il le remplit. Il le remplit. Et le leur donna. Et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrent. Hé, 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 hé. Alors, leurs yeux s'ouvrent. Tout ce père, quand on mange, les yeux s'ouvrent. Et il pleine et mangeait ceci au corps. Pleine et mangeait ceci au corps. Ce corps qui a souffert de la douleur, a vaincu les ténèbres. Ce corps-là, dans lequel j'ai dit, tout est accompli, à la croix, les ténèbres et les voiles ont disparu. Quand vous vous mangez de ce corps, vous laissez le voile disparaître. Ça veut dire que vous éloignez les ténèbres. Oh, my God. Ils ont mangé et leurs yeux s'ouvrent. Le corps de Christ. Wow. Somme simple les amis, je vous dis, si vous n'êtes pas bâtié, coulée et faites vous baptiser. Parce que ce n'est pas conjoin, ce n'est pas une humaine sa vie. Il a pris le premier par donner son sein, le corps de Christ. Mais s'il ajoute le saint. Les amis, il n'a pas donné le coup du saint, il a donné seulement le pain. Ça veut dire, si c'est ce qu'il y a au corps, priez le rocher, l'alliance par laquelle nous sommes connectés à Dieu. Amen. Le bruit, en commandant son corps, au lit, j'ai peigné le bruit dans ma chair. Donc plus rien ne peut vous empêcher de voir ce que je veux que vous voyez. Plus rien ne peut vous empêcher de voir ce que je veux que vous voyez. Amen. Wow. 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 Et quand est-ce que ce sont ouverts, il s'est passé ? Et ils le reproduisent. Quand est-ce que ce sont ouverts, ils ont reconnu. Wow. La mesure arrive à Pierre une fois. Quand le Seigneur a été ressuscité, Pierre, vous voyez, il a rencontré Pierre quelque part. Il arrive à chanter les péchés. Et puis, on a péché toute la vie, on n'a rien vu, j'ai donc rien ici. Mais Pierre, on lui laisse à le Seigneur, on peut être à plonger. Donc Pierre n'avait pas reconnu, mais après un geste, comme lui connaît les évitifs, il a compris qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Donc tout de suite, il a reconnu que c'était lui. Amen. Alors, les amis, avant quel départ ? Donne-moi pour la main de l'air. Amen. Donne-moi pour la main de l'air. Amen. Quand nos yeux sont fermés, nous sommes les chrétiens en premier rang. Ça dit si on nous classe, on est les premiers motifs. Ah oui. Quand nos yeux sont fermés, nous sommes les premiers motifs. Parce que non seulement, vous risquez de vous interter à quelque chose, à l'un d'un stade. Deuxièmement, vous risquez de vous manquer d'une des meilleures opportunités que Dieu a déposées devant vous. Amen. Quand nos yeux sont fermés, nous devons regarder un exemple public. Et maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre ou quoi ? Quand le Seigneur l'a rencontré sur la rue de Damas, il partait pour tuer les autres serviteurs, les dieux moins natés, par les judaïs et traïsés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur l'a rencontré. Il a vu la croix de Dieu. Et puis, il a devenu l'apôtre. Regardez bien. Il a vu le ciel à l'aise, mais ses yeux physiques sont devenus l'apôtre. Il parlait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur l'a allé se révéler à l'analyse. On dit, il y a quelqu'un qui s'appelle son de casque. Il gêne la croix, puis pour lui. À l'analyse, il va se dire, tu as le plus premier de celui-là, il est mauvais. Non, mais il a dit, non, non. Il est là, il a dit, non, non, non. Lui, c'est mon serviteur. S'il a tué, il est mon serviteur. C'est absolument le choix. Mais il n'y a pas d'un commun, mais il a dit, ah, boule et boule. Il va donc se passer quelque chose. La Bible dit, quand Paul a eu les mecs à l'analyse, les écailles sont tombées de ses yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux. La première délivrance qu'on voit apporter, c'est un nouveau converti, c'est le cieux de la foi. Amen, amen. Quand elle est survoie, on ne peut plus te faire une beauté. Quand elle est survoie, on ne peut plus te ramener à l'ophéticisme, on ne peut plus te ramener à l'oratage. On ne peut plus te ramener à l'oratage. Non, quand elle est survoie, on ne peut plus te ramener à l'arrière dans le péché, dans la gloire de lui. Non, on ne peut plus te ramener à l'arrière, ce n'est pas possible. La première délivrance qu'on a apporté les chrétiens, c'est l'ouverture des cieux. C'est pour ça que quand vous arrivez à l'église, la première chose qu'on disait, c'est par la parole. Après, on vous fait baptiser, pour que vous mangez ce pain-là, ce pain-là, c'est par le pain, le corps de Christ. Amen. Donc, on comprend qu'en fait, les cieux peuvent s'ouvrir le pigeon à l'air. On a vu par la parole, on a vu par le pain, et puis on a vu aussi que l'imposition de quelqu'un qui a été mandatée par Dieu. Ce n'est pas que j'ai envie de te préser aussi, donc je n'en vais pas, et non, on comprend, et pose-moi la même chose. Non, non, non. C'est le Seigneur qui s'est réveillé à la ministre, pour lui le sang de l'aise. Allez ! Amen. Amen. Donc, vous voyez, en fait, si la paix-là, on ne choisit pas son père. Voilà. Quand tu es, tu es un père. Dieu, il veut t'attribuer un père. Donc, oui, celui c'est mon père. Non, il n'y a plus mon père, l'autre est mon père. Ça, c'est une malédiction que tu mets sur ta tête. C'est grave. Parce que tout simplement, tes cieux sont fermés. Tes cieux sont fermés. C'est comme ça qu'on rentre dans une combattie spirituelle. On est dans une combattie spirituelle. La paternité ne se choisit pas. Quand tu es un père, Dieu lui-même, il te donne un père, il te donne une mère. Ça ne se choisit pas. Quand son de la aise a été convaincu, Dieu s'est réveillé à la nièce. Et puis, on n'est pas réveillé à la nièce. Et quand il ne voit pas, Dieu a dit à la nièce, « Bah, ben oui, vous voyez, toi qui t'en parle, tu vas sur la foi, alors Dieu a l'impression de réveillé toi. » Amen. Quand on ne comprend pas la Bible, on est loué, on est dans une comédie spirituelle. Et puis, généralement, les gens qui comprennent, ils sont calmes. Ils ne sont pas pressés. Ils ne vont ni à goût ni à goût. Ils sont calmes. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils sont désagités. Très, très. Désagités. Ils rentrent ici, ils font un mouvement, ils sont ici, ils sont là. Mais celui qui a les yeux ouverts, qui comprend la parole, il sait ce que le Dieu veut dire de face. Donc, il est calme, il est tranquille, il ne s'agit pas. Il va doucement, 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 et il va arriver sur le monde. Alléluia. Donc, on a vu un peu trop loin, nos yeux, nous nous souvient, par la parole, par le pain, par la production des mains, assermenté par le Seigneur. Assermenté. Tu n'es pas télévée dans ça. Non. Moi, je n'ai plus le Lui, mais je n'ai plus de ça. C'est la Gonzale, ça se passe. C'est le Seigneur qui décide de tout. Alléluia. C'est le Seigneur qui décide de tout. Pour ceux qui suivent notre Zoom, on a enseigné le lien et sa vie. On a enseigné trois choses. Créer par Lui, créer pour Lui, et vivre pour Lui. Il t'a créé, Dieu t'a créé par Jésus, il t'a créé pour Jésus, selon le Colossien 1. Et puis, là, tu vis pour Jésus, selon le Colossien 1. Voilà les trois choses dans le Colossien 2. Créer par Lui, créer pour Lui, vivre pour Lui. Donc, quand tu vis pour quelqu'un qui dit d'accord, tu ne peux pas faire un mouvement sans Lui. Tant qu'il apprend, il disait ce que tu vas faire, où est-ce que tu fais à cette macobénie ? Mais là encore, ce n'est pas solaire. On a fini ? Alors, continuez, quand les yeux oublent, Dieu va, il m'en est mort, c'est un papa, et elle est papa, continue, quand il vient, quand les yeux oublent, il dit, notre cas, quand il est mal avec nous, notre cas, le plus l'attire pour nous, est-ce qu'on a l'impression que l'on crie sur le Seigneur, on crie qu'il y a beaucoup de fraîchement, nous, on crie qu'il y a beaucoup de fraîchement, mais comme les yeux sont ouverts, tu vas sentir bien que les fraîchement, mais tu sauras jamais de ces deux scènes. Tu vas voir. Oh, Marie-Douard. Oh, Marie-Douard. On savait qu'il y avait quelque chose, on savait pas ces deux scènes. Tu vas savoir ces deux scènes ? Continue, continue un peu, continue un peu. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, qui nous parlaient en chemin, et nous expliquaient les Écritures. Se levant à l'heure-même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient assemblés avec eux, et disant, Attends, attends, prédit, moi, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on ne met à l'arrivée de Marie-Douard et Marie-Douard ne sont pas que tu peux le faire d'ici pas ? C'est-à-dire ? Et puis comme ils n'ont plus, mais ils sont suites, ils ont la foi, mais là ils s'en vont, et ils s'en vont, et là on dit moi. Le Seigneur est réellement le Seigneur ! Le Seigneur est réellement le Seigneur ! Réellement le Seigneur ! Pourquoi ? Quand les yeux sont ouverts, la foi est l'hiver ! Rien ! Quand les yeux sont ouverts, la foi n'a plus de tout ! On ne peut pas te faire déconner, on ne peut pas te faire déconner, on ne peut pas te faire déconner ! Alléluia ! Alléluia ! Marou peut pas te tromper, petit chère peut pas te tromper, Chalaman peut pas te tromper, mais Jésus-Christ est fidèle ! Ton papa peut te laisser, ta maman peut te rester, tes amis peuvent te rester, mais l'éternel est fidèle ! Son nom c'est au magie, Son nom c'est au marat, Son nom c'est au marat, et ton nom c'est au marat, il a été le petit bébé, il me délit mieux ! Il me délit mieux ! Amen, Amen, Amen ! Vous voyez, que les yeux sont ouverts, notre choix est ébranable ! Et c'est cette fois-là, que la nuit-là va accompagner ! Donc votre choix, ne se lâche pas assise, on signe l'ordre que vos yeux, sont fermés ! Amen ! Maintenant, il est là, il est là, et puis il est là, il est là, il est là, pourquoi ? Messieurs l'ont vu ! Le temps qu'on n'est pas, ils n'ont pas vu, il y a des yeux visibles ! Donc en fait, le paix, le corps, la parole, donnent accès à une autre façon de comprendre les choses ! En fait, les yeux ouverts, c'est le discernement qui est actif, c'est le discernement qui est disponible, qui te permet de savoir que telle chose est comme-ci, telle chose est comme-ça, telle chose est comme-ça, telle chose est comme-ça, lui-là, c'est le Seigneur parce que c'est comme-ça, lui-là, c'est Dieu parce que c'est comme-ça, et lui-là, c'est le diable parce que c'est comme-ça ! Donc le discernement, c'est d'autres cieux que nous avons, c'est d'autres cieux que nous avons, qui nous permettent d'authentifier tout ce qu'il y a partout, de savoir si oui ou non, c'est Dieu ou c'est le diable. Waouh ! Alors, je vais vous appeler dans une histoire, c'est là qu'on va terminer aujourd'hui, et vous allez comprendre l'importance d'avoir les yeux ouverts. Allons-y, je laisse le chapitre grétien, je lis à partir verset 1, s'il te plaît, Genèse 21. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. De bien ! Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. De bien ! Abraham donna le nom d'Isa au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Abraham s'est conçu son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu ne lui avait entendu. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isa son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, qui compte l'apprendra rira de moi. On ne voit pas qu'il y a quelqu'un à lui, c'est là que le bonheur va commencer. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et fut sévain. Et Abraham vit un grand festin le jour où Isaac fut sévain. Sarah vit rire le fils d'Agar. Ah, au moment où l'affaire elle dit, aide-moi nous-mêmes, regarde-moi. Tout ça, j'avais jamais monté de moi. Et puis effectivement, Ismaël, le fils d'Agar, il commence à aller, le petit lui, il a pris un problème. Alors, quel problème a-t-il créé ? Quelle va être la conséquence de son lit ? Elle dit à Abraham, Chasse sept servantes et son fils. Chasse sept servantes et son fils. Car le fils de sept servantes n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaël que sortira une postérité qui te sera propre. Vous voyez souvent dans ma vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne trouve pas normales, il y a des choses qu'on ne trouve pas logiques. Attends, comment une femme comme Sarah m'a dit non, chasse. La femme même que moi même j'ai mis à conseil, l'enfant dit chasse. C'est pas normal, qu'elle fait la vie du même temps. Mais, c'est pas toi même qui a donné Sarah. c'est ça. Donc, pourquoi tu les chasses? C'est pas méchanceté. Mais, Dieu est à toi mais c'est méchanceté. Vous voyez que souvent quand on a les yeux fermés, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que Dieu a coupé pour lui, ne jugez pas. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Dieu a un plan, chasse, la paix des âmes, c'est son amour. La femme même même, même le copain Abraham se trouve les yeux fermés. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Parce que pourquoi? Il a donné qu'il me demande son fils. Donc, chasser son fils il a mal au cœur. Le Dieu dit Abraham, bon fait, même si tu as mal au cœur, mais c'est pas lui-là qui est la pauvresse. C'est Isaac qui est la pauvresse. Mais lui-là, à cause de toi-là, je vais quand même le bénir pour te consoler. Laisse partir, il n'a pas mouru. Je lui donnerai une action. À cause de ton cœur-là, il ne va pas mourir, il va prospérer. Laisse partir. Amen. Donc, quand ils vont partir, c'est là-bas que la révélation de la vie, il va s'est passé quelque chose. Il va s'est passé quelque chose. Il va s'est passé quelque chose. C'est le vent de bon matin. C'est le vent de bon matin. Il prit du pain et une outre. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il s'en alla et s'égala dans le désert de Vershéba. Quand l'eau de l'eau fut épuisée, il laissa l'enfant sous un des abrisseaux. Il alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et levait la voix et pleurait. Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est bon ? Écoutez-moi. On est à la fin de cette partie, de cette troisième partie. Les amis, regardez bien. Agar s'en va avec l'envoi. D'accord ? Agar lui a donné du pain et de l'eau. L'eau est touchée et le petit est en train de mourir de désirer. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Avant d'abandonner-la cette vie, tu ne pourrais pas supporter votre enfant mourir comme ça. Avant qu'elle a oublié que Dieu a dit à Abraham qu'il ne mourra pas. Amen. Parce que je connais une nation donc elle n'a pas. Vous voyez, Agar ne voyant rien, ne voyant rien, ne comprenant rien. Elle est inquiète. Vous voyez comment notre vie est inquiète parce qu'on a les yeux fermés, parce qu'on ne voit rien, on ne comprend rien. Celui a les gens ouverts car l'intelligence disponible ce n'est rien. Il y a un serre. Il y a un serre. Quand tu le dis à Abraham la sacrifiée, ils arrivent. Ils arrivent au bord où on était au bas de l'abandonne et dit au serviteur « Laissez-le ici, moi le petit, moi on s'en va donner. » Alors Dieu dit qu'il n'y a pas dégoûté. Lui, Dieu s'en va donner. Regarde, qu'on est trop entier. Regarde sa confiance. Et la lui dit quoi ? Abraham crut. Et cela lui fait imputer à justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tant qu'on en marche pas en Jésus-Christ, on est déclaré justice. Pas parce qu'on a fait une œuvre, mais parce qu'on a cru. On a eu confiance en Dieu. Quand on va aller dessus la foi, on aura des choses à dire. Parce que après ça, c'est la foi qu'on l'a capté. Ça c'est la foi. Ecoutez bien. Maintenant, Sandra, se mette la lettre bas, et puis là-bas, elles y ont un enfant. Donc, ils vont faire des discussions, elles s'étonnent, elles ne veulent pas avoir un enfant pour lui. Et puis, l'autre vient sur le site, le passage dit, « Adam pleure ». Mais quand on est à Adam pleure, la Bible dit, Dieu en donne à joindre l'enfant. Mais pour qu'on ne le dise pas, On entend la joie, la gloire, la gloire, la gloire, mais c'est la voix de l'homme qu'on entend. Pourquoi? Parce que dans le programme de Dieu, à toi, Nieda, ce programme-là est celui d'Ismaël. Il est décret sur lui, du niveau, qu'il y a un décret sur lui. Et à cause de son alliance avec Abraham, ce décret avec eux, même quand il est triste, même quand il s'est soumis, ils sont en paix de Dieu, parce qu'il y a des défauts sur lui. Je vous l'explique, vous allez comprendre. Ceux qui ont quotidien l'histoire peuvent nous dire autre chose, mais là, je suis dans l'air de l'éthique. Les amis, il y a des pierres. Je vais essayer de vous dire. Quand vous prenez un garçon, répétez l'enfant, qui a soif, qui a pris le moulin, la parole, l'enfant va aussi pleurer. L'enfant souffre. Donc la souffrance de l'enfant, maman j'ai soif, maman j'ai soif, maman je vais mouliner, maman j'ai soif, parce que l'enfant parlait. Pourquoi? Parce qu'au début on dit, ça va parler et puis il rit. Donc il comprend. Donc elle, le dit, moi, ça veut dire qu'il comprend. Donc il cesse d'exprimer, il entend très bien. Mais il se donne dans l'âge qui a la soeur au principe. Donc il comprend, la Bible nous entend pas. Donc même, on a une liste qui dit qu'il comprend, il entend bien. Ça veut dire ça, elle fasse quand elle dit, si vous êtes ici, vous moquez de moi, sortez. Écoutez bien. Attends le dépose des prépares. L'enfant qui force à l'enfant à vendre leur foi, l'enfant va prier, l'enfant va pleurer, l'enfant va pleurer sa désolation. Et même connaissant les habitudes de son papa, l'enfant peut crier à Dieu, parce qu'il sait que son papa crie lui sur Dieu. L'enfant peut crier à Dieu. Donc là où on ne nous dit pas que l'enfant a prier, on analyse l'enfant avec des émotions. Et ces émotions vont être captées par Dieu. C'est ce que je veux dire. Nous sommes en train de comprendre dans la publicité que toutes vos personnes sur lesquelles il y a un décret divin, même ces soupirs, ces émotions, sont tout de suite résistées par Dieu. Tout de suite, 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 Agar pleure et pleure et pleure, mais Agar ne pleure pas. Attends, reprend, continue, on va bien comprendre la partie. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar ? Ne grand point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. On ne grand point, parce que ce d'enfant-là est une alliance avec nous, à partir d'après-midi, ce d'enfant-là est une alliance avec le ciel, à partir d'après-midi, ce qui le concerne, nous concerne, vous voyez, Agar est l'ouïe, Agar est l'ouïe, Agar est l'ouïe, Agar est l'ouïe, Agar. Et nous qui sommes la poste, ne devons pas la parole. Et nous, nous sommes les saignés de Dieu, et toi qui as émis de Dieu, combien de fois Dieu ne vous plaît pas, combien de fois Dieu ne vous plaît pas, combien de fois Dieu ne vous plaît pas, je tiens à quelqu'un, la corde à la main de Dieu sur toi, la corde à Jésus-Christ, la corde à la main de Dieu, tu ne mourras pas, tu ne choueras pas, tes remontations sont en vie, le Seigneur se réveille à toi, le Seigneur ouvrira les portes du ciel, et le Seigneur ouvrira les portes du ciel, et si maintenant tu m'entends, tu reçois, parce que Dieu, Dieu le met à toi, ce qu'il a, c'est qu'il reçoit l'homme de Dieu-là. Ismaël, tu n'es même pas à la promesse, tu n'as qu'un diable, ce n'est pas lui, c'est Issa qui est la promesse, c'est lui qui est pour toi, c'est de lui qu'on va tirer apostérité, mais lui aussi, Ismaël, lui aussi, il a brillé, lui aussi, alors, si ce qu'on appelle lui aussi, ce qu'on appelle lui aussi, si ces soupirs sont entendus par Dieu, vous avez fait une personne, c'est bien le souffle, on vient là, on a demandé la main de l'encontre, et toi, pour lequel Jésus va vous nourrir la croix, et toi, pour lequel Jésus va bénir le préalatoire, pense-tu que Dieu ne te croit pas ? Dieu est en alliance avec toi, par Jésus-Christ, comme Dieu est en alliance avec Ismaël, par Abraham, et toi, Christ seulement à Dieu, il ne donnera qu'à voir, donc on vient de comprendre que, par la prière, on peut ouvrir les yeux, Ismaël crie au Seigneur, et Dieu ouvre les yeux de la terre, et à l'encontre, ça, c'est un message, vous voyez, son de grâce, et car le Père qui, est le Père qui a déjà pris la alliance avec Jésus-Christ, c'est la même chose, c'est la même chose, Ismaël a eu l'alliance avec Dieu par Abraham, donc en temps de lui, Dieu ouvre les yeux de qui ? Il a tard, c'est dans le reste, alors vous comprenez que, par vous qui êtes sauvés, par vous qui êtes bénis, Dieu peut s'enticher, Dieu peut délivrer, Dieu peut ouvrir les yeux de la terre, Dieu peut bénir une personne, par vous qui avez déjà une alliance avec Jésus, Dieu peut bénir une personne, alors prenez-moi le dernier verset que je finisse, va dans le livre de Pierre, va dans le livre de Pierre, est-ce que quelqu'un a béni sur ta planète ? Ah ah, j'ai rien à ce qu'il a béni sur ta planète, c'est ta planète, wow, 1 Pierre 2 verset 9, il dit quoi, 1 Pierre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous au contraire, vous êtes une race élue, nous sommes une race élue, une sacerdose, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis, après que vous annoncions les vertus, après que vous annoncions les vertus de celui, qui vous a appelé, qui nous a appelé, des ténèbres, à son âge, à son âge, à son âge de lumière, toi et moi, nous sommes une nation élue, nous sommes les sacerdotes au royal, nous sommes un peuple saint, nous sommes un peuple acquis, à cause de Jésus-Christ, Ismaël a eu sa grâce, à cause d'Abraham, nous avons pour nous, à cause de Jésus-Christ, comme Dieu a en train notre roi, à cause de Jésus-Christ, alors, c'est la première ligne, on va mourir, et va encore, écoutez-moi, avant que je ne prie, qu'est-ce qu'on me tient en conclusion, notre choix, et notre vie chrétienne, notre bénédiction, s'appuie sur ce que nos yeux voient, à nos yeux physiques, donc vous voyez, le fait d'avoir, au-delà, le fait de voir, au-delà, des yeux physiques, c'est ce qu'on appelle la foi, la foi, est une ferme à silence hébreu, hébreu, une ferme à silence, les choses qu'on respecte, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, une démonstration de celle que nos yeux physiques ne voient pas, mais que nos yeux physiques ne voient, la foi, waouh, alléluia, alléluia, c'est pour ça que le Seigneur écrit, heureux, ceux qui ont cru, sans avoir vu, et dans Jean, dans Jean le chapitre 20, verset 29, il dit, à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux, ceux qui ont cru, sans avoir vu, de leurs yeux physiques, donc, autrement dit, heureux, ceux qui voient, de leurs yeux spirituels, heureux, ceux qui voient, de leurs yeux spirituels, alors, ma question que je vais poser, avant que je n'ai plus pour vous, parce que ce soir, quelque chose va se passer ici, la question, à quel moment, tu vas savoir que tu vois, à quel moment, tu vas savoir que tu vois, alléluia, à quel moment, c'est-tu que tu vois, parce que, on va dire, Adda a eu les yeux ouverts, quand Adda a eu les yeux ouverts, vous voyez bien, elle a vu qu'il y a un puits, donc les amis, dans le texte, c'est la première question, le puits, il était où ? Donc, le puits, il était là, et puis, Adda n'a pas vu, mais il n'a pas vu, que ses yeux s'ouvrent, pour quelle fois, le puits ? Alors, je suis en train de te dire, beaucoup de personnes, qui cherchent à se baigner, beaucoup de personnes, qui cherchent à faire des enfants, beaucoup de personnes, qui cherchent du travail, beaucoup de personnes, qui cherchent des bénédictions, il y a les bonnes choses de Dieu, on les a, quand nos yeux sont ouverts, parce qu'on les voit, et on sait que c'est Dieu, qui a déposé sa famille, mais quand nos yeux ne sont pas ouverts, il n'y a pas eu les choix, que nous faisons, c'est ça qui nous entraîne à Boïbana, il y a un vrai choix, que nous faisons, c'est ça qui nous entraîne dans la peau, parce que nos yeux ne voient pas, et finalement, tu es dans une situation, parce que apparemment, parce que les yeux physiques, quand tu vois, on dirait que, donc c'est apparemment, vous voyez, c'est pas où vous voyez, que vos yeux physiques, c'est des choses, vous avez dit, quand je vois, on dirait que, c'est apparemment, mais quand vos yeux spirituels sont ouverts, que vous voyez, vous voyez clair, avec la foi, c'est toute une condition, et c'est toute une présence, de Dieu manifesté, réveillez-le à toi, accompagné de conditions, de grâce et de malheur, comment Adam n'a pas vu le bruit, pourtant le bruit était là, Dieu ouvrit les yeux, et Adam a vu le bruit, elle a vu le bruit, elle a vu le bruit, et puis on va prier, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un bruit, et elle a vu le bruit, elle a la reprise, elle a la reprise, elle a la reprise, et elle l'a pas vu, Dieu vit avec l'enfant, Dieu chiste, on n'a pas dit, Dieu vit avec Aga, Dieu vit avec l'enfant, pourquoi, parce que si l'enfant, il y a un décret, et si toi, il y a un décret, on ne sait pas pourquoi, tu n'es pas content, si toi, il y a un décret, la femme ne peut pas te tuer, la femme ne peut pas te tuer, quel que soit ce qui arrivera, Dieu ouvrira tes yeux, mais tu verras ce qu'il faut, comme solution, au moment opportun, je n'ai pas mes yeux soubres maintenant, je n'ai pas mes yeux soubres maintenant, merci, je vais vous prier maintenant. K. Sous-titrage MFP.